Bonsoir à tous, de retour sur la chaîne Footnews et comme vous le savez ce soir c'était non pas le retour de la Ligue des Champions parce qu'il y avait des matchs hier mais quand même le retour de la Ligue des Champions et en tout cas de mon débrief, de mon point de vue, comme vous le savez on a le terme avec Bistrad c'est le débrief à chaud en tout cas des matchs, ce soir j'ai regardé le match qui opposait le Paris Saint-Germain au Bayern Munich je pense que c'était concrètement la plus grosse affiche de cette soirée Ligue des Champions donc je vais vous le débriefer puis ensuite je vous donnerai les résultats des autres matchs qui ont eu lieu pendant la soirée donc ce soir c'est un match assez spécial, on a battu 3-0 le Bayern Munich c'est génial, je suis plein d'euphorie franchement il y a eu une ambiance de tonnerre au parc, on met 3 buts au Bayern Munich, c'est quand même génial franchement que dire du plus, le Bayern Munich c'est une équipe qui concrètement est l'une des meilleures d'Europe donc c'est franchement génial, oui j'ai pas cette même fierté que j'avais lorsque on s'est opposé en fait au Axe Barcelone et quand on a battu 4-0 au parc, tout simplement parce que entre guillemets c'était pas un match à enjeu ce soir c'est bien pour la première place du groupe mais il n'y a pas cet enjeu 8ème quart de finale mais je suis quand même très heureux, franchement je suis ravi, j'ai vu un match magnifique du Paris Saint-Germain il y a un bémol, en tout cas du côté du PSG que je vous dirai évidemment après des points positifs je parlerai vaguement du Bayern Munich aussi, puis comme vous le savez juste après je vous donnerai les résultats de toute cette soirée de Ligue des Champions donc pour parler des points positifs, ce soir on peut souligner franchement l'attaque flamboyante du Paris Saint-Germain qui a été franchement impressionnant, on voit une complicité entre les 3 Cavani, Neymar, Mbappé c'est génial Cavani qui marque, Daniel Vest qui marque, ça c'est pas un attaquant mais c'est ouf parce que c'est sur une place de Neymar et c'est génial franchement à 1 minute 50 c'est franchement tout le monde participe c'est vrai que j'entendais beaucoup dire la saison passée encore une fois que l'année dernière il y avait une Cavani dépendance du point de vue des buts parce qu'il n'y avait que Cavani qui marquait, cette saison il y a d'autres joueurs qui marquent et c'est génial et puis Neymar qui fait une passe décisive et en plus qui fait un but c'est encore plus beau franchement j'ai vu aussi un Mbappé en feu, est-ce qu'on peut dire qu'il fait la passe décisive pour Neymar, je sais pas mais en tout cas il fait le taffre et c'est monstrueux et c'est Daniel Vest qui au départ de l'action ou alors la récupération de Marquinez de la dette ensuite Daniel Vest et ensuite Mbappé qui fait un travail fou, on peut dire qu'il mange à la barre qui comme le disait Stéphane Guy est censé être une référence mais c'est une référence à la barre donc c'est magnifique c'est génial, j'ai vu un match plein de dynamisme du côté parisien il y a un joueur que j'ai beaucoup décrié de par ses prestations, de par ses performances parce que je l'aime moins que certains joueurs qui sont au même poste que l'équipe qui ne jouent pas au club à Paris, c'est Alphonse Arriola et concrètement là je suis obligé de dire qu'il a fait un match magnifique, voilà, il nous a sauvé la mise vraiment, 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 je t'en remercie, bravo, continue sur ta lancée, tu mérites en tout cas de jouer moi je considère que le trap pourrait jouer aussi mais tu mérites de jouer et c'est pas le premier match où tu joues à ce niveau là, voilà, c'est pas le premier match où il nous sauve donc maintenant chapeau, chapeau bas, et il y a un autre joueur, que je n'ai pas décrié mais pour une fois j'aimerais qu'on connaisse l'importance, j'en ai parlé encore avec des gens qui me disent mais là c'était pas un match en jeu et en fait c'était le Bayern Munich, c'était le Premier League, c'est Thiago Silva déjà sans lui on se prend un but, disons qu'il défonce pas la ligne et il fait un match mais pfff, c'est impressionnant, c'est juste impressionnant j'ai juste envie de dire match impressionnant, vous me comprenez il est monstrueux en plus, donc souligner son compagnon de charnière qui est Marquinhos qui lui aussi fait un match impressionnant, il faut le dire, il faut le dire ensuite souligner Daniel Vess aussi qui fait un match parfait vraiment il s'est donné à fond de tout le match le milieu de terrain je trouve qu'il a très bien fonctionné j'ai pas trouvé de, j'ai pas vu de problème j'étais là, je me suis jamais dit dire mais qu'est-ce que c'est nul, qu'est-ce que c'est machin ensuite je vous ai déjà parlé d'attaque maintenant je vais en venir à mon petit flop, j'en ai deux il y en a un qui est moins important, l'autre c'est Neymar je l'ai pas trouvé très très enjambres, il a raté quelques trucs mais ça arrive, voilà, il a quand même fait une passe ici, il va marquer un lutte donc il y a un moment, j'ai dit plus rien, bravo t'as peut-être pas été au top, t'aurais pu claquer un triplé mais voilà, il y a trop à gagner, c'est le principal et mon flop, mon gros flop, c'est Kurzawa et ben franchement, demain il s'est pas centré et en plus de ça, défensivement, c'est ridicule heureusement que, heureusement que au Bayern, c'était pas la France ce soir il nous aurait mis un Robin en forme, ou autre ça aurait été une catastrophe avec Kurzawa, il va falloir vraiment tafait, sinon moi je te dis qu'on fasse Joberchy, je pense qu'on voit de quoi il est capable parce que, comme je le disais, il y aurait eu un Robin en forme il y aurait eu un Coman en forme sur son côté il a joué à gauche, mais il aurait pu jouer à droite on sait jamais si Ribéry avait été titulaire le côté je me demande ce que ça aurait fait, on aurait joué contre la grosse équipe on aurait eu un Ronaldo, un Messi, un Bale mais ça aurait été une catastrophe, concrètement on se faisait, voilà, il y avait des débordements sur le côté droit heureusement, il n'y a que Kimmich qui a juste centré, etc. sans forcément causer réellement de soucis voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire sur le Paris Saint-Germain maintenant, pour parler du Bayern, ils avaient quand même une équipe moi, j'ai été assez surpris par la compétition quand je vois Suleu Martinez Suleu, c'est un joueur, vous pourriez vous le dire que j'ai repéré il y a super longtemps j'ai dit, ce mec, un jour, il va jouer dans un super grand club c'est une bête, et au final, il s'est une Bale-Nix c'est général, il le mérite, il y a le niveau la compot d'équipe de Carlo Antuleti, c'est... c'est pas logique c'est pas logique, surtout qu'on voit, il y a Hummel sur le banc qui est bien plus... je sais pas si il revient sur le banc mais il a quand même bien plus... il a plus d'expérience, donc il est très fort c'est un des meilleurs défenseurs par le monde Boateng qui est pas dans le groupe, je suppose qu'il revient dessus il a joué ce week-end c'est peut-être pour ça qu'il jouait pas ce soir c'est un match de groupe, donc c'est un match de poule donc c'est tellement d'empêcheurs au final, donc c'est pas grave après il y a Alaba qui est revenu, bien sûr, c'était son premier match donc on ne peut pas trop l'accabler Kimmich qui a été très proche sur ses centres mais après il fait des fautes parce que Rudy, Vidal, ils ont fait des fautes c'est pas beau c'est pas un caracteur que j'aime Lewandowski moi j'entendais dire que les commandateurs ne faisaient qu'au début du match il était très bon dans ses déplacements mais franchement je n'ai pas vu qu'il avait été excellent moi ce que j'ai trouvé en ce moment c'est le fait de laisser totalement les les minicoins centrés à chaque fois genre il y a un moment j'avais aussi le vent, maintenant ce crack c'est surtout pour un but quand il y a des joueurs comme ça de ce gabarit en face qui savent jouer d'aller je me dis mais non, je ne sais pas bref, en tout cas j'ai vu un très beau match le Bayern Munich c'était un Bayern Munich sans New York qui est blessé sans Boateng qui reviendrait sûre et là-bas qui reviendrait sûre avec... il n'y avait pas Coman il n'y avait pas Ribéry il n'y avait pas Orben il n'y avait pas Hummels tout cela était sur le vent je n'ai pas compris c'est un peu tout sur cette vidéo à chaud je vais passer maintenant au résultat donc il y a la Roma qui s'est imposée donc à l'extérieur face à Carabag 2-1 maintenant c'est compliqué moi j'ai vu le but de Dzeko et de Manolas pour Carabag je ne saurais pas vous dire et ensuite énorme victoire de Basel à domicile face Benfica, je ne sais pas si c'est une surprise mais moi je n'aurais jamais dit que je pense que c'est quand même des équipes qui se valent et je pense même que Benfica pour moi c'est une équipe supérieure quand même à Basel je pense légèrement en tout cas et pourtant Basel c'est un peu des 5-0 donc félicitations bravo très belle soirée j'imagine pour en ce moment ensuite la Juventus est imposée 2-0 face à l'Olympiakos avec un but de Dekwane et de Mandzukic ensuite il y a eu malheureusement avec un but très tardif je crois que c'est la 90ème de Batsheri victoire 2-1 de Chelsea face à l'Atletico à l'extérieur but de Griezmann qui ouvre le score sur un pénalty ensuite but de Morata qui l'a réalisé et enfin enfin moi je ne sais pas des batteries qui marquent voilà sur le général je ne sais pas sur le général bref ils marquent c'est génial bravo tant mieux pour lui tant mieux pour lui j'ai rien à traduire je ne suis pas granditrice sinon c'est la victoire stratosphérique non pas forcément mais c'est la victoire à l'extérieur face au CSKA Moscou avec notamment deux passes ici dans l'Universal et deux buts donc deux buts sinon il y a l'habitant du Celtic Anderlecht 3-0 ce n'est pas fort pour Anderlecht il doit être troisième du groupe le Celtic qui est donc à égalité c'est Bayern Munich au niveau des... non pardon Bayern Munich est devant parce que de l'eau l'avérage qui s'est perdu 3-0 et le Celtic avait perdu 5-0 bref comme vous avez par exemple à gagner des présents c'est Bayern Munich à Donézile et ensuite c'est le Barcelona Barcelona qui est imposé seulement un 0 face au Sporting à l'extérieur but contre son temps du Sporting et voilà c'est tout pour cette soirée Ligue des Champions j'espère que ça vous a plu évidemment comme vous avez dit dans les commentaires donnez moi votre avis tout ce que vous en pensez même ce que vous avez pensé du match des joueurs dont j'ai parlé vos tops, vos flops exprimez-vous, n'hésitez pas je l'ai dit et puis ensuite il n'y a même pas de ensuite on se retrouve évidemment vendredi par contre pour la vidéo des pronos et puis ensuite ce week-end pour un week-end Linga et lundi pour la grosse émission on vous parlera de tout ce qui s'est passé ce week-end foot à l'étranger en ligne 1 et aussi du dévrai clic et puis le dévrai Deborah et il y a même leur tour et puis le dévrai au centre On n'oublie pas évidemment de s'abonner c'est ici sur ma page et n'oubliez pas c'est super important Abonnez-vous comme ça vous donne c'est super important et ça donne, c'est super important PAF! regardez les vidéos dans une vidéo ici, cliquez là là c'est important là, là, là vous avez pas beaucoup de temps là ça vous donne le temps de terminer les gars cliquez, cliquez